Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mohamed au Médibus. Grâce au soutien de la Loterie Nationale, de nombreuses personnes dans le besoin peuvent se rendre au bus de médecins du monde pour bénéficier de soins médicaux. Bonjour Mohamed ! Bonjour Laetitia ! Alors c'est ici le Médibus ? C'est ici en effet le Médibus. Voici mon gilet. Super ! Alors en fait ici, où est-ce qu'on est dans cette partie ici ? Alors c'est la partie où se trouve tout le matériel ou les bénéficiaires. Alors on va mettre en place le café. Je sens l'odeur, il est bon. Merci. Pourquoi le café ? Alors il faut savoir que le café et le thé, principalement pendant la période plutôt froide en tout cas, ça permet aussi de ramener les gens au bus afin de leur prodiguer les soins, l'assistance, répondre à leurs questions. Quelles sont les personnes qui viennent au Médibus ? Alors il y a un peu vraiment un peu de tout. Que ce soit des personnes qui vivent dans la rue, donc les sans domicile fixe. Parfois c'est juste aussi des gens de passage qui viennent prendre un renseignement. Et donc il y a vraiment une population relativement hétérogène. Alors la cabine où ont lieu les soins, c'est de ce côté-ci. Oui. Comment ça se passe ? Il y a une infirmière qui est là ? Alors il y a en général deux infirmières à l'intérieur et on a souvent un interprète aussi à l'intérieur. C'est toute une organisation ? Tout à fait. Mais justement, quel est l'intérêt d'avoir un Médibus et pas une salle fixe ? Alors justement, ça nous permet d'aller à la rencontre des gens parce que certaines personnes ne se déplacent pas. Et il y en a. Donc ils ont des difficultés ou ont peur de perdre leur place, peu importe les raisons. Et donc grâce au don de la Loterie Nationale, cela est rendu possible. Et donc on est à la gare du Midi, autour de la gare du Nord, à la gare centrale, à la Porte de Namur. Bonjour César, comment vas-tu ? Et l'appartement ? Très bien. Les choses se mettent en place. César, tu viens souvent ici au Médibus ? Tu connais bien Mohamed ? Enfin, oui, pas tellement, mais la plupart, je connais déjà, ça fait déjà au moins 6-7 ans. 6-7 ans ? Et comment est-ce que toi, tu as entendu parler du Médibus ? Par des amis en bois et tout ça qui m'avaient parlé à la gare centrale. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire connaître le Médibus ? La maraude. On va aller à la rencontre des personnes qui sont dehors, qui vivent dehors. Et donc leur présenter le Médibus, le faire connaître, leur donner les informations. Et toi, professionnellement, tu es aussi dans le médical ? Non, alors absolument, absolument pas. Je suis plutôt dans le monde binaire des 1 et des 0, c'est-à-dire l'IT. Ah, ok, rien à voir, quoi. Rien à voir. Dans la vie, on peut se rendre utile à des gens aussi plutôt qu'à des machines.